... Sous-titrage ST' 501 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 U.S. Sous-titrage ST' 501 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 Pansuti Saksutsakan Sumkenkoi Lonnmon Kitanlim Huhong Kongorn Likwampan Lungnal Yiyang Yiyang Chivyengling Longbota Vansar Nguanchun Sangsarat Ounsi Kun N'en font pas moins de véritables criminels de guerre Qui, suite à la libération de Phnom Penh, devront répondre devant la justice de l'État suite à leurs exactions innombrables et les terribles crimes dont les victimes ces cinq dernières années ont été la patrie, le peuple, la nation et l'État cambodgien. En présentant de telles traîtres fascistes et archi-pourris, les pires criminels de guerre les plus lâches en tant qu'interlocuteur pour le funk, le funk et le FAP américain, l'impérialisme américain a insulté de façon impardonnable la mémoire des patriotes cambodgiens et cambodgiens qui ont été laissés. J'invite les États-Unis à mettre un terme à ce jeu odieux, ridicule et puril sans cesser, sans tarder. Troisièmement, le Front National du Kampuchea, le Front du Kampuchea, le Front du Kampuchea, et Norodom Sienuk jure de lutter à mort contre l'impérialisme américain. Nous jurons de ne jamais accepter aucune négociation ni compromis avec l'impérialisme américain et ses vallées aussi longtemps que nous vivrons. Fin de citation, monsieur le témoin, c'est une très longue citation, je m'en excuse, mais est-ce que vous vous souvenez avoir entendu cette déclaration à la radio prononcée au nom du Front Uninational du Kampuchea ? En ce qui concerne ce que vous venez de lire, c'est au-delà de ce que je sais. Je ne sais rien à ce propos. Je l'ai écouté les émissions du Front du Kampuchea pendant une longue période. Et après avoir entendu le discours, j'étais très heureux de entendre que le seul, un petit groupe de personnes figurait sur la liste, mais pas toutes les filles dans le pays. Dans le pays, la personne qui a prononcé cette déclaration, c'était le roi Sianouk. Et Feu, le roi Sianouk, dans sa déclaration, a parlé de criminels de guerre, des fonctionnaires et soldats de Lonol qui étaient des criminels de guerre. N'avez-vous jamais entendu parler de cela avant ? Réponse, je n'ai jamais entendu un tel discours. Question. Avez-vous jamais entendu des discours prononcés par Feu, le roi Sianouk, au sujet des anciens militaires ou fonctionnaires de Lonol ? Réponse. 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 de l'Aïd King's Father après le coup d'état de l'Union. La parole est à encourager les gens à aller dans les markets afin que nous puissions libérer le pays et libérer le pays de l'Union, Seraïmata et les autres. Je comprends que c'est une question très difficile, M. le témoin, mais j'ai fait de mon mieux pour lire les noms de 21 autres supertraîtres aussi clairement que possible. Est-ce que vous vous souvenez de l'un quelconque de ces noms que je viens de lire à partir du discours prononcé par Feu le Roi Sianouk ? Je n'ai jamais entendu ces noms. Très bien, M. le témoin, ce n'est pas un problème. Je vais à présent passer à un autre sujet. C'est encore autre chose qui s'est passé dans le chef-lieu de Takeo. Possiblement, en 1973, ou n'avez-vous jamais entendu parler du fait que le gouvernement de Lhon l'ont maltraité les Vietnamiens dans le chef-lieu de Takeo ? Je ne sais rien à ce propos. Après le coup d'état, je n'étais qu'un village ordinaire dans le village de Tropenonton commune de Tsiangtong. M. le témoin qui a testifié devant la chambre et qui a fait référence hier également. Ce témoin a parlé du fait que de nombreux Younes ont été tués avant 1975 à l'école de Taipran, dans le chef-lieu de Takeo. Avez-vous jamais entendu parler d'exécutions en masse de Jung dans l'école de Taipran ? M. le témoin. Je ne sais pas et je n'étais pas conscient de ce sujet. Je ne suis pas au courant de cette question. M. le témoin, M. le témoin. M. le témoin est-ce que vous vous souvenez ? M. le témoin est-ce que vous savez s'il y avait des combats qui faisaient rage entre les forces armées militaires de la zone sud-ouest d'une part et les troupes Vietcong d'autre part, quelque part en 1973 ? M. le témoin. M. le témoin. M. le témoin sur le soin entre les 35 ans. M. il témoin. M. le témoin enpartie. Ré itís correct. M. le témoin.. M. le témoin. M. le témoin. M. le témoin. M. Le témoin. M. de cuántos armées militaires de la zone encourageant M. le témoin sur ces charming families. Mais en 1973, j'ai entendu le message politique de Tamoc. Tamoc encouragait les cadres au sein des communautés villages à ne pas vendre de lui aux troupes vietnamiennes qui venaient d'acheter. Je veux dire, Tamoc a dit qu'il y avait une unification au Vietnam, donc ils ont besoin d'économies pour soutenir leur pays. Et Tamoc a encouragé tous les pays à soutenir notre pays aussi. Je comprends, mais je pense que là, vous êtes en train de parler d'après 1975, puisque la réunification entre le sud et le nord du Vietnam a eu lieu en avril 1975, peut-être un peu plus tard. Moi, je fais référence à des heures entre les forces Vietkong et la zone sud-ouest en 1973. Et puis par la suite, toutes les forces Vietkong ont été forcées et quittées du territoire du Kampuche. Est-ce que vous savez quoi que ce soit à ce sujet ? Je comprends ce que vous dites. Je comprends ce que vous dites. Et ce que je sais, c'est que Tamoc a donné un ordre aux provinces, communes, districts et villages qui consistaient à ne pas vendre de riz aux troupes vietnamiennes. Voilà ce que je sais. Monsieur le dément, avez-vous jamais entendu parler d'une organisation appelée les Khmer Sa, Khmer Blancs ou Khmer Rumdo ? Je n'ai jamais entendu ces deux termes. Je n'ai jamais entendu ces deux termes. Je n'ai jamais entendu ces deux termes. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Maintenant, j'ai quelques petites questions pour clarifier. Monsieur le dément, je vais commencer par prendre votre document E3-911-18, votre entretien avec le CDKM. page 11, E3-911-010-98756 et Khmer 00957786. On vous pose des questions au sujet de l'étendard révolutionnaire et vous dites, l'étendard révolutionnaire nous guidait pour nous abstenir de conduire trop vers l'aile gauche et ni trop vers l'aile droite. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que cela veut dire ? Est-ce que vous avez compris que cela voulait dire à l'époque ? C'est-à-dire de ne pas tendre vers la gauche ni trop vers la droite. Qu'est-ce que cela voulait dire ? L'étendard révolutionnaire, il est dit qu'il ne faut pas être trop à gauche ni trop à droite. Si l'étendard supérieur donnait une instruction d'aller travailler, il faut penser au bon moment de le faire. Si il fallait travailler à une heure ou à treize heures. À treize heures il fait très chaud. Donc, il fallait envoyer les gens travailler à 13 heures, parce qu'il faisait très chaud. Si l'étendard supérieur à une heure ou à treize heures, il fallait être trop à gauche ou trop à droite. C'est qu'il ne fallait pas respecter les horaires de façon si stricte. Et nous ne devons pas attirer à l'heure du temps de leur travail à leur travail. C'est ma compréhension des termes. C'est ce que j'ai compris. De ce que cela voulait dire, pas être trop à droite ni trop à gauche. Vous avez été cadre CPK, du PCK plutôt, pour vous donner d'autres exemples. De ne pas être trop à gauche. Par exemple, dans la mise en œuvre sur cette question des tendances gauchistes, de droite, laissez-moi le préciser une fois pour toutes. Mais je vous présente mes excuses si ma réponse vous semble un peu longue. À l'époque, nous lancions de la révolution socialiste qui menait à la construction… Le chef du secteur 25 nous a dit de nous lasser dans la production du riz dans les champs et qu'il fallait travailler la terre très dure pour pouvoir avoir le rendement escompté. Et afin d'éviter notre considéré comme être trop à gauche, il fallait se débarrasser de ses attachements personnels et sa propriété privée. Par exemple, un paysan qui devait labourer, si la machine était cassée, on aurait pu soupçonner cette personne d'être un ennemi qui s'opposait à la révolution socialiste et à la coopérative. Donc j'ai moi-même éduqué ces personnes et j'ai demandé aux chefs d'unité de ne pas faire peur à leurs subordonnés. Si l'on avait son propre champ, son propre désir, peut-être pour lui, on a fait un peu de négligence, ne pas labourer le champ complet ou la machine pouvait casser, par exemple, s'il n'avait pas fait une broche. Mais là, c'était avant et maintenant tous les champs des collectifs. Et donc si quelqu'un a cassé la vache sur une souche, il ne fallait pas l'accuser d'être un ennemi de la révolution. Et donc s'il cassait un outil en faisant une souche, il ne fallait pas l'accuser d'être un ennemi de la révolution. Ensuite, qu'en termes de tendance à droite, il fallait voir si la personne respectait la discipline de l'ancard, ne pas être trop progressiste, ou par exemple ne pas faire de blagues de l'évoire. Et ce genre de choses dont il fallait se démarrer. Et donc j'espère que la réponse est claire. Je vous remercie pour cela, M. Witness. Je suis presque à la dernière question. Et c'est une autre chose que vous avez évoquée dans votre entretien à l'interview, et 7-8-9 en Khmer. Donc dans ce document, vous parliez justement des réunions auxquelles Tamok avait participé. Voilà la question que l'on vous pose. «Tamok a-t-il parlé pendant les réunions ? » Et vous dites, « Pendant la réunion, il est venu, et il a parlé pendant une demi-heure. Il nous a dit de faire très attention. » Il a aussi dit à Tassom et Tammut, « Lokkru Saum et Lokkru Mut. J'en dis que vous êtes trop pures. Rentrez et demandez pas. » Donc, M. le témoin, vous souvenez-vous d'avoir dit cela au sujet du fait qu'on ait réprimandé Tammut et Tassom, que Tammut les aurait réprimandé pour avoir été trop cruels ? Je suis ravi de répondre à cette question. À l'époque, il y a une réunion annuelle à la base de la montagne Tammut-Dombray. Je me souviens qu'il avait dit que les cadres devaient faire la production et encourager les gens à produire. pour ceux qui étaient dirigeants, les villages, les communes et les provinces, ces gens n'avaient pas le pouvoir de faire tuer qui que ce soit, à seule la zone où le pouvoir central avait ce pouvoir. Puis, il a regardé Tassom et Maud et il a dit que Tassom et Maud, ils aient peur de vous. Si le peuple a peur de vous, ça veut dire qu'ils ne vous aiment que lorsque vous êtes là et qu'ils vous aillissent lorsque vous partez. Voilà ce dont je me souviens. Merci, M. le témoin. M. le Président, il me reste un petit sujet et je peux le faire maintenant ou après la pause. C'est comme vous le voulez. Le Président. Merci, M. le Président. Le moment est venu de prendre la pause. Nous allons suspendre les débats et nous le reprendrons à 10h30. Huitiers d'audience. Vous pouvez conduire le témoin à la salle d'attente prévue à cet effet pendant la pause et le accompagner en salle d'audience à 10h30. Suspension d'audience. Sous-mêmes, le Président. ... ... ... ... ...